Salut les amis, c'est Jojol. J'espère que vous allez bien. Je suis avec un invité de marque que vous connaissez peut-être, peut-être pas. iPod Touch is a pro. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alex, Alexandre iPod Touch is a pro, c'est tout simplement grâce à ce mec-là que je me suis lancé sur YouTube, pour faire simple. Donc du coup, c'est grâce à lui que j'ai la possibilité de vivre de ma passion, de voyager à droite à gauche, de faire bosser des gens avec moi. Donc merci. De rien, de rien, ça fait très plaisir mon Jojol. En fait, ce qui vous a, c'est qu'on a tourné une autre vidéo juste avant, où je lui pose plein de questions sur ce qu'il fait aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a pas mal d'anciens abonnés qui apprécient Alex, et moi j'en suis également un grand fan, donc du coup, ça me faisait plaisir de venir à Montréal aussi pour te rencontrer. Donc du coup, ça sera une vidéo qui sortira bien plus tard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alex, c'est tout simplement le premier à s'être lancé dans le domaine tech sur YouTube. Il était plutôt spécialisé dans le... « Jabbreak ». C'est ça. Des iPhones. Et ça remonte à plus de 10, voire même 11 ans. Oui, à peu près 11 ans. C'est vraiment vieux, vieux. Donc du coup, c'était le premier. Moi, j'étais le deuxième. Après, il avait iPhone THQ, après il avait Steven, etc. Donc du coup, voilà, t'es un bon vieux. Oui, un bon vieux, là, un petit ancêtre. Il a fait une bonne grosse pause, en fait. Il a arrêté ses vidéos il y a 4 ans environ. Oui, à peu près 4-5 ans. Voilà, et donc du coup, là, il se relance, là, sur sa chaîne YouTube. Donc du coup, pour ceux qui le suivaient dans le passé et qui ne savaient pas qu'il se met maintenant à fond sur sa chaîne YouTube, je voudrais tout simplement aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne YouTube qui sera spécialisée dans le domaine... de l'informatique, et même un petit peu des Raspberry Pi. Ça, c'est le fun. Oui, ça, c'est de la technologie. Justement, c'est ton produit tech favori. Oui, exactement. C'est vraiment un produit tech que j'adore vraiment, surtout le Raspberry Pi 3, avec le nouveau qui vient de sortir, le 3B+, là. Il est vraiment excellent. Donc, il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir sur sa chaîne YouTube. Le lien sera dans la description. Et du coup, je me suis dit, j'ai deux nouveaux produits à déballer, et il y a pas mal de personnes qui m'ont mis en commentaire « ça serait cool de refaire des vidéos comme dans le bon vieux temps et tout ». Et je me suis dit, comme on se voit, je me suis dit que ça serait vraiment sympa de refaire ce genre de vidéos tous les deux. Donc, du coup, là, on va déballer de nouveaux produits qui ne sont pas sortis à ce jour où on tourne cette vidéo au Canada. Donc, tu vas pouvoir découvrir un petit peu en exclusivité. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est hâte. Et comme c'est dans le bon vieux temps, ça veut dire, voilà, le montage très, très simpliste. Pas de prise de tête. On est vraiment 100% naturel. Et également, on aura la partie où on ne va que filmer la partie emballage. Voilà, on ne nous verra pas. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de revenir un peu sur ce qu'on faisait dans le passé. Les bons vieux, l'unboxing. C'est ça, c'est ça. Petite question. Tu penses qu'on va déballer quel smartphone ? Un iPhone. Un iPhone qui n'est pas sorti, puis je ne sais pas. Là, tu as l'iPhone XR. Ah, OK, c'est le dernier cri, ça. Oui, donc, du coup... Tu n'as pas des contacts avec les gens dans la pôle, puis... Je n'ai pas l'iPhone XR. OK, OK. Ça serait quoi, tu penses ? Je dirais... Huawei. Ah, peut-être. Peut-être un Huawei, qu'il n'est pas sorti encore au Canada. Mais tu dis que ce n'est pas sorti au Canada. Fait que je dirais que c'est... Ferme les yeux, ferme les yeux. OK, je vais juste les cacher de même, puis checker la caméra. Non, non, ça va être là. Pas de triche. Pas de triche. Ça doit être un Android, d'après moi. Oui, ça serait un Android. Parce que, en même temps, c'est facile, mec. Le nouveau Blackberry. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. Google Pixel 3, puis le Google Pixel 3 XL. What the... Benac, c'est le fun, ça. Tu sais pourquoi moi, je suis content de faire cette vidéo ? Vas-y, non ? Déjà, est-ce que je suis avec toi ? Il est bien smart, ce gars-là. Également. La deuxième chose, c'est le fait que, enfin, on retrouve des smartphones Google en France. Bon, toi, tu t'en fous, parce que tu es au Canada. Ben, ça a l'air qu'on ne l'a même pas au Canada, là, en ce moment. C'est ça que tu me dis. Voilà, c'est ça. Mais il sort, je crois, de demain ou... Il sort demain ? Oui, un truc comme ça. C'est vraiment super récent au Canada. Donc, du coup, ce qui est plutôt cool. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, en fait, Google ne proposait pas en France depuis deux ans leur smartphone Google. Donc, du coup, ce qui est assez relou, dans le sens où ils proposent des smartphones de super bonne qualité. Petite question. Vous ne pouvez pas l'acheter en ligne, puis l'avoir en France ? Ce n'était pas possible ? Si, c'était quelque chose de possible. Mais après, pour tout ce qui est garanti et tout, ça ne tient pas trop la route. Mais après, voilà, il fallait l'acheter directement à l'étranger, soit en Allemagne, soit en Angleterre. Il fallait que ce soit débloqué, puis blablabla. Voilà, c'est ça. Ou soit l'acheter plus cher à droite à gauche. Bref, là, on peut l'acheter officiellement en France, garanti sans aucun souci. Donc, voilà, c'est vraiment cool. Ah, c'est bon. C'est le fun. Et ouais, quand tu sais que, voilà, c'est des smartphones 100% Google, 100 sur couches, c'est de l'Android stock pur. Donc, du coup, c'est vraiment cool pour les personnes, notamment qui veulent passer d'un iPhone à un smartphone Android, passer sur un smartphone 100% Google. C'est vraiment la meilleure des solutions. Moi, justement, c'est comme ça que j'ai pris plaisir à utiliser un smartphone Android. C'est en ayant un Nexus. Ah, bah oui. La bonne époque. La bonne époque. Et également parce que leurs smartphones sont vraiment super bons en photo. Le logiciel est tellement bien optimisé que, voilà, il est limite l'un des meilleurs photophones de l'année. Donc, du coup, ce qui est plutôt pas mal et que j'ai hâte de tester, et que je vous propose, que je te propose de déballer. Tu veux déballer quel, toi ? Ah, le XL. OK. Tiens. Il y a de la plus cette. Moi, j'aime ça, les affaires qui sont plus robustes. C'est parti, mon kéké, pour l'unboxing. Attends, mec, ça fait un effet trop bien. Bon, du coup, Alex, toi, tu as choisi la couleur noire. Personnellement, je suis jaloux. J'aurais décidé celle-ci également. Je te laisse l'ouvrir en premier. Comment on s'organise ? Tu préfères quoi ? On commence par le plus petit, on finit par le plus gros. Allez, c'est parti. Donc, du coup, Google Pixel 3, au niveau de la boîte, au niveau du packaging, comme vous pouvez le voir, c'est assez sympathique. Oui. Sur le sobre et tout, on a le petit logo Google. Sur les côtés, rien de spécial. Derrière, hashtag Team Pixel, représente. Sur le côté à droite, on a le côté droit, en fait, du smartphone. Et ensuite, en dessous, on a tout ce qui est caractéristique du téléphone. Donc là, on voit qu'il y a une petite languette à tirer. Même pas besoin de couteau. Ça, c'est cool. Ça, c'est brillant. C'est comme à la Apple, en fait. Comment ça se passe, ça fait ? Ça se trouve comme ça ? À l'autre bord, il y a une autre languette. Et il y en a encore une. Oh ! Hé, t'as l'œil, toi ! Ça doit être la même chose ici. Ah, ben oui, il y a deux languettes. Puis je pense qu'il va sortir, soupe, de même comme un produit à Apple. Ouais, ça. Allez, deuxième languette. Allez, c'est parti, mon kiki. Hé, ça, je ne pense pas que c'est une expression québécoise, ça. Hé, je ne sais pas. C'est parti, mon kiki, ça dit quelque chose ? Ouais, ça me dit, bon, tout le monde dit ça. Bon, alors du coup, en premier lieu, le smartphone. Avec sa petite protection. Quand même classe, la vitre, en avant. Moi, j'aime bien le petit bouton vert. Ouais, hein, qui doit briller dans le noir. Ouais, c'est classe. Je ne sais pas si ça brille dans le noir. Ça a l'air d'une couleur de ça. En tout cas, ça a réagi au UV. Non, je le trouve vraiment super joli. Ouais, il est popé. Ça, ça doit être l'empreinte digitale. C'est ça, capteur d'empreinte digitale. Caméra, flash, micro. C'est ça, bouton volume, bouton power. Ça ressemble à l'iPhone. Et en fait, au niveau de l'arrière, il y a deux matières différentes. Là, ta matière vert. Et là, une matière un petit peu… Est-ce que tu en penses ? Ah, ben ouais, c'est lisse. Puis ça, c'est plus la vitre. C'est plus la vitre. Je trouve ça super intéressant, la séparation de deux matières sur un dos. On a un port USB type C. Ouais. Tiroir pour la nano SIM. Et ensuite, on n'a pas de prise mini jack, comme vous pouvez le constater. Ni de prise pour une carte micro SD, ou des fois, ils le mettent ici. Ouais, non, il n'a pas de… tu ne peux pas rajouter de la mémoire. Ah, OK. Ouais, ça, c'est chiant. Ah, OK. Bon, on arrive ensuite au moins intéressant. Ouais, c'est ce qu'il y a dans la boîte, hein. Câble chargeur, la petite peine pour ouvrir la carte SIM. C'est ça. Donc, du coup, on a une pochette avec l'épingle pour envoyer le tiroir nano SIM. Ensuite, le petit… ben, tout ce qui est une notice, en fait. Autocollant Google avec l'autocollant Team Pixel. Ça, c'est cool. Et encore… Je vais en coller une sur mon char. Hé, ton char. T'en veux un? Vas-y, c'est le cadeau. Hé, merci, merci vraiment tes smarts. Du coup, il a perdu beaucoup de valeur, mon téléphone. Je ne peux plus le vendre. Il manque le petit collant. Imagine, tu sais, tu vends ton produit… Tu l'as dit, « Yé où le collant? » « Yé où le collant, Apple? » « Hé, je veux moins 50 %, on m'en bat les steaks, frère. » Après, nous avons… hop là, ça, c'est une obligation. Parce qu'en France, tous les smartphones doivent être équipés d'écouteurs. Alors que chez vous, par exemple, ce n'est pas une obligation. Tu vois, donc là, on a leurs écouteurs avec un port USB Type-C parce que du coup, on n'a plus de prise de mini jack. On se sert tous du USB Type-C. En tout cas, ils ont l'air… Les écouteurs, ils ont un petit support en plus, c'est le fun. Et on a l'impression que c'est un mélange du style Apple comme on ne va pas se le cacher, mais ils sont plutôt sympas. Et donc, du coup, ça, ça va rentrer également au niveau de l'oreille et ça permet de bien les maintenir. Oui, comme le petit schéma à la gauche. Oui, ils sont plutôt sympas. Il y a même une petite télécommande. Pour le volume. C'est ça, oui. Un adaptateur USB Type-C vert. Jack, 3,5 millimètres pour être précis. Hé, la précision avec Alex, ça ne rigole pas. Également hyper cueillir. Même au niveau du toucher, tu vois, ça ne fait pas cheap. Non, non, c'est ça, ce n'est pas cheap. C'est vraiment un bon matériel. Ils ont bien fait ça. Donc, du coup, si vous voulez utiliser vos anciens écouteurs ou casques filaire, c'est cool de proposer. Genre, par exemple, chez Apple, sur l'iPhone XS, l'iPhone XS Max, l'iPhone XR, ça a acheté en séparé, quoi. OK. C'est chaud. Moi, je trouve ça un petit peu abusé de la part d'Apple de ne pas le proposer. Puis après, ils vous proposent un adaptateur USB Type-C vers USB qui sera notamment utile pour les personnes qui ont, par exemple, un iPhone ou même un… Ouais, transférer des données. Voilà, c'est ça. Tu mets ton câble Lightning. Tu peux même brancher des clés USB. C'est ça. Donc, ça, c'est aussi cool qu'ils le proposent également. Non, vas-y. Non, 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 non. Au niveau du toucher, c'est… C'est ça, oui. C'est vraiment hyper quali, quoi. Directement dans le téléphone qu'il y a là. Ça rentre ici. Puis, on peut brancher vraiment une clé USB à l'intérieur, puis des trucs… Ah, c'est cool, hein. Des appareils mobiles. Ça, c'est vraiment cool, hein. Et puis, pour finir, le fameux chargeur secteur USB. Ah, ouais. Enfin, le chargeur secteur USB Type-C. Ah, exactement. Pour moi, c'est bon, j'ai fini mon déballage. Maintenant, c'est à ton tour, monsieur. D'après moi, ça va ressembler vraiment à ton déballage. C'est juste que ça va être un téléphone noir ainsi qu'un Pixel 3 XL. Donc, l'écran va être beaucoup plus gros. Alors, comme on voit en bas, Pixel 3 XL, 6.3 pouces, 64 GB, Just Black. Simplement noir, comme ils disent, avec les numéros d'IMEI et tout. On voit le côté droit, on ne voit pas le côté gauche, puis on voit Team Pixel en arrière. Ça fait qu'on enlève les deux petites languettes ici. Alors, la première là et la deuxième du côté gauche. Puis là, on fait juste venir ici, puis le prendre tout doucement, puis le tourner comme ça. Et voilà. Ah ouais. Même présentation. Fait que là, je pense qu'on peut prendre le petit collant ici, soulever le téléphone et tourner ce beau petit papier-là. Alors, ça, c'est le Google Pixel 3 XL. L'écran, on voit qu'il ressemble au iPhone XS un petit peu. Si on le tourne de bord, on a la même chose. On a le côté vert, puis le côté lisse. C'est trop célèbre. Pour vrai, c'est cool. Sûrement que la même façon. Le doigt fit parfaitement à la place pour déverrouiller le cellulaire. Alors, en dessous, on a le port USB type C. Par la suite, côté droit, même chose. Bouton power, volume up, volume down. Par contre, pour le bouton power, tu vois, il n'a pas une couleur différente. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que sur l'autre, il est vert, tu vois là. C'est vrai que ça aurait pu être sympa qu'ils mettent d'une autre couleur, je ne sais pas, genre rouge ou blanche. Exact, c'est vrai, pour que ça suit le style de l'autre. Franchement, il est propre. J'adore le doigt. Le doigt en noir, noir mat plus le vert là, c'est vraiment pas mal du tout. Non, il est vraiment beau. C'est hyper, hyper calif. Après, de toute façon, bien sûr, on va les allumer. Mais par contre, c'est à l'allumage où... On va être un petit peu déçus. Heureusement. Voilà. Après, pour le reste, au niveau des accessoires, c'est comme... Ah, c'est semblablement la même chose. Mais là, c'est Made in iPod Touch is up. Ah oui. Ça sera quand même un peu différent par rapport à Jojol. Exactement. Fait qu'ici, on a encore la petite ouverture pour la carte micro SIM ou nano SIM. Par la suite, dans toutes les langues, on a les mots de bienvenue. Le Team Pixel, encore une fois, que je vais garder. Merci Jojol. Ah, c'est juste Garcia. Ah, tu le gardes lui. OK. Je regarde un commun. Je regarde un commun. Par la suite, on ouvre ça ici. On a les mêmes écouteurs. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'a pas les écouteurs de même couleur par rapport à son smartphone. Exactement. Fait que USB type C à USB type C pour brancher dans l'adaptateur ici, secteur USB type C. Le petit DC jack ici pour avoir l'audio directement à partir d'un port, encore une fois, USB type C. Puis, le même adaptateur qui convertit USB type C à USB normal. Allez, c'est parti. On les allume en même temps. Go. Let's go. Oh bien, putain, si je me trompe de bouton, ça ne va pas le faire. Toi aussi, tu t'es trompé ? Ouais. Et voilà. Donc là, on voit déjà la sacrée différence au niveau de l'écran. Déjà, toi, par exemple, tu as un écran avec une encoche, mais très, 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 très particulier. On ne va pas se le cacher, le style est assez spécial par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les smartphones avec une encoche. Moi, par contre, ce qui me gêne beaucoup sur la version XL, tu vois, c'est le bas, tu vois, le bord est trop épais. Alors, ils vont dire oui, mais c'est pour le son stéréo, mais le souci, c'est que le son stéréo, ils auraient pu le mettre largement à côté du port USB Type-C, par exemple, pour agrandir l'écran. Et donc, du coup, c'est pour moi, pour l'instant, le seul truc que je n'apprécie pas sur le XL, c'est vraiment le choix de Google au niveau de cet écran et surtout cette encoche qui est assez space. On ne va pas se le cacher. Donc, du coup, start. On fait une compétition ? Ouais. Skip. Continue. Qui va être le premier ? Next. 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 J'accepte. Oh, non! Euh... Ah, non. Ah, je ne vais pas gagner, là. Je me suis perdu. Il faut que je reviens. Je passe à Skip. Skip anyway. Là, on fait la configuration du capteur d'empreintes digitales. Ouais, c'est vrai. Ça, moi, quand je fais mon configuration d'empreintes digitales, je fais toujours mon doigt de plusieurs manières, d'une côté de même, d'un côté de même, d'un côté de même. C'est ça. Puis, j'enregistre cinq fois mon doigt, puis il pogne à tous les coups, là. Ah, puis toi, tu as déjà fini. Ouais, ouais. Moi, j'ai fini depuis un bout, mais je n'ai pas mis mon doigt. Ah, parce que du coup, tu n'as pas fait la sécurité. Ah! Tu vois, là, le tout que je savoure, c'est… C'est beau quand même. C'est Android Stock. Ouais, c'est Android Stock. Il n'y a vraiment pas comme mille applications comme Samsung pourrait le présenter de temps en temps. On a juste une page, puis la page de gauche qui s'en va comme le système de Google. Ça fait qu'on a juste directement le téléphone, les messages textes, le Play Store, le Chrome, puis la caméra. Et le truc qui est intéressant quand tu achètes un smartphone chez Google, c'est que tu es assuré d'être limite le premier à avoir la nouvelle mise à jour de Google sur ton smartphone. C'est vrai. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment pas mal. Alors, du coup, une des grosses nouveautés sous Android 9, c'est que maintenant, on a la possibilité d'avoir les fonctions gestes. Genre, par exemple, bim, je suis dans l'application Google Chrome. J'ai envie d'aller dans une autre application dans le multitâche. Bim, on fait un petit swipe comme ceci et on a la possibilité de changer d'application qu'on a dans l'arrière-plan. Et après, on peut aussi tout supprimer. Et en plus de ça, on a des applications. Je crois que c'est les applications qu'on utilise le plus souvent qui sont affichées. Donc, ça, ça permet de gagner du temps. Et là, tu as le service de Google avec Google Assistant. Exact. Quand on quitte une application, on peut soit lever là puis taper ici. Il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus native, d'après moi, c'est juste de rappuyer comme sur le bouton Home si on veut. Ça fait que ce petit bouton-là qu'on voit en bas, ben, c'est comme le bouton Home. Ça fait qu'en appuyant dessus, ça réagit comme si on appuyait sur le bouton Home de n'importe quel téléphone. C'est ça. Et après, pour retourner, ben, on a… Ouais, tu as le petit… C'est ça. Tu as le petit clège vers le côté gauche. Admettons que tu es sur plein de pages dans Google Chrome. Ben, quand tu veux juste faire précédent, le bouton précédent, il est en bas à gauche. Mais quand tu fais juste rentrer dans une application et que tu fais précédent, ben, tu précèdes à quand tu es rentré dans l'application. Franchement, c'est hyper propre. Ouais. Alors déjà, une des différences entre les deux. Plus grand écran. Ouais. Bravo. Merci, merci. Le niveau stylé d'en haut qui ressemble comme l'iPhone XS. C'est ça. Donc là, on a un écran 5,5 pouces avec une définition Full HD+. Et là, on a un écran 6,3 pouces avec une définition Quad HD+. Après, tous les deux, au niveau des caractéristiques, c'est vraiment pareil. Processeur Snapdragon, je suppose que tu connais le gros, le puissant de cette année, c'est le… Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je vais en voir comment c'est. C'est un Dragon ou quoi? Vas-y, j'ai des notes. Snapdragon 845, c'est tout simplement le… Snapdragon? Snapdragon 845. C'est tout simplement le meilleur processeur actuellement qu'on a sur un smartphone. OK. Pour faire simple. On dirait un smartphone Android. Et tu as 4 gigas de RAM pour tous les deux. OK. Voilà. Pas de jaloux. Puis pour la suite, la pile, la batterie. La batterie? Oui. Parce qu'ici, ils disent pile. Exactement, on dit pile. Donc du coup, sur le mien, j'ai 2915 mAh. Et toi, Monsieur? Moi, j'ai un total de 3430 mAh. Et ce qui est cool, c'est qu'on a la possibilité de recharger son fil. Oui. Et la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que toi, tu utilises la recharge son fil sur ton smartphone? Oui. Sur mon S8+, j'utilise la recharge son fil. Et est-ce que tu trouves ça pratique? Je trouve ça pratique pour déposer mon cellulaire puis le laisser charger comparativement à juste brancher le fil. Mais ça charge moins vite. Oui, c'est ça. À noter que c'est sûr, c'est une recharge sans fil. Ils sont tous les deux IP68. Exactement. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est waterproof. Donc, ne vous amusez pas comme ce jeune homme à côté de moi à mettre votre smartphone dans l'eau. Pour faire des photos ou des vidéos, c'est ça? Ouais, exact. C'est ça. Tu peux faire des vidéos dans l'eau, c'est fou! C'est fou! Mais c'est pas fait pour ça, donc ne le faites pas comme lui! C'est certifié! Ah, mais certifié ne veut pas dire waterproof. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Au niveau de l'appareil photo, je te laisse lire. Vas-y. J'essaie lire? Oui, j'essaie lire. Là, c'est rendu où? Oui, l'appareil photo arrière 12 megapixels avec une ouverture de 1.8, ainsi que ça prend des vidéos en 4K 30fps. Ça fait que c'est sûr qu'on n'a pas du 60, mais quand même du 30fps, c'est ce que l'œil nu peut voir assez naturellement. Yes. Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne veut pas dire que ce n'est pas un double objectif que par rapport aux autres smartphones haut de gamme, c'est de la merde. Au contraire! En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Google sont super forts. Ils ont bien optimisé leur application appareil photo qui propose même également le mode portrait qui est juste génial. J'ai justement vu lors de la présentation officielle quelques exemples que j'ai fait avec les smartphones de test. C'était plutôt pas mal. Maintenant, à voir en le testant vraiment en main ce que ça va donner, mais j'étais plutôt bien surpris. On a deux caméras frontales. Exactement. Qui permet notamment… De faire des selfies. Oui. C'est notamment pour avoir, donc, des photos avec un angle normal. OK. Ouais, pour dézoomer puis rezoomer. Voilà, c'est ça. Quand tu as un grand angle ou un petit angle. Voilà, c'est ça. En fait, on a un double objectif de 8 mégapixels. Le normal qui a une ouverture, du coup, de 1.8 avec un angle de 75 degrés. Et après, tu as l'autre, on va dire… De 130 degrés. Non, 107 degrés. 107 degrés. Bon, on va recommencer. Avec une ouverture de… 2.2. 107. 2.2. Eh mon dieu, man, c'est bien compliqué. Eh, il faut se mettre à jour. Ah ouais, j'ai fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de smartphone, là. Deux haut-parleurs pour offrir un son. Stéréo. Et une des nouveautés sur ce smartphone, c'est qu'on a une puce qui s'appelle Titan M qui est dédiée pour tout ce qui est sécurité. Exact. Pour sécuriser les données de ton smartphone et également les mots de passe que tu vas utiliser dans les applications. Alors, c'est bien beau d'avoir cette puce, mais on peut se poser la question, du coup, les autres smartphones qui n'ont pas cette puce, ça veut dire qu'ils ne sont pas top en sécurité. Voilà. Ça peut être un aspect marketing, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bon, tu sais. Après, il vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Mais c'est vrai que ça pourrait être super intéressant d'avoir une vidéo vraiment dédiée sur comment ça marche. Par contre, qui dit puce de sécurité dit quelque chose que tu ne vas pas forcément apprécier, toi qui aimes bien bidouiller. Exactement, on ne peut pas router le téléphone très facilement, le jailbreaker si on veut. Voilà, c'est ça. Parce que cette puce-là empêche ça. Ça fait que quand tu te fais voler ton téléphone, eh bien, tu ne peux pas brancher puis le router puis avoir accès aux données du client, c'est tout barré, tu vas te faire bloquer par cette puce-là. C'est ça. Ça fait qu'il faut vraiment bien chercher pour faire un routing sur ça. Puis, anyway, quand ils vont trouver un routing, il y aura un update qui va sortir, qui va mettre à jour le firmware de la puce, puis là, tu vas être encore protégé. Voilà, donc si vous voulez un smartphone pour bidouiller, le nouveau Pixel, ce n'est pas un super bon choix. C'est ça, exactement. Si tu veux router ton téléphone, ne prends pas Google, prends Samsung. Un truc aussi intéressant, je ne sais pas si tu le sais, c'est qu'en achetant un smartphone de chez Google, tu as la possibilité d'avoir un compte illimité pour tout ce qui est photos et vidéos. OK. En gros, même si voilà, je crois que c'est 64 gigas, si je n'ai pas de bêtises. Voilà, on a 64 gigas ou 128 gigas, mais on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire. Mais si tu aimes d'avoir faire des photos ou faire des vidéos, ça peut être stocké en illimité sur ton compte Google et avec la qualité d'origine. C'est bon ça. Ce qui est plutôt fun. Ça s'upload sur mon Wi-Fi. En parlant de capacité, on a du coup des prix différents. Exact. On a 64 gigas qui est le plus bas, dans le fond, à 859 euros. Et par la suite, on a le 128 gigas à 959 euros. Voilà. Donc, c'est vraiment la différence. Ça, c'est pour le Pixel 3 normal. Et le Excel, c'est toujours la même capacité, soit 64 gigas pour 959 euros. Puis là, on tombe dans les 1000 avec le 128 gigas pour 1059. Alors, au niveau du prix, je trouve que ce n'est pas forcément une super bonne stratégie de Google d'avoir fait ça, en tout cas en France. Pourquoi? Parce que ça fait depuis deux ans que Google n'a pas sorti de smartphone. Donc, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas. C'est quoi un smartphone de chez Google? C'est quoi un Pixel? Ils ne connaissent pas. Donc, du coup, je trouve que ce n'est pas forcément une super bonne stratégie de leur part de faire ça. Parce que j'ai peur que ce soit un smartphone qui ne soit pas forcément super bien vendu. J'ai hâte de voir justement les retours, si c'est un smartphone qui a bien marché en France. Voilà. En tout cas, moi, par exemple, sur les deux smartphones, celui que je trouve le plus sympa, ça reste quand même le normal, en fait, finalement. Même si je préfère la grande taille, parce que l'encoche, je le trouve vraiment pas beau dessus. Non, mais l'écran est vraiment plus gros. Oui, mais après, l'écran est plus gros. Mais après, tu vois, l'encoche, si tu as envie de voir ta vidéo en plein écran ou jouer à un jeu en plein écran, ça fait tâche. Non, non. Je préfère plus celui-ci. Celui, pas d'encoche. C'est ça. Alors, je ne l'ai pas sur moi, mais ça, c'est un nouveau produit qu'ils ont sorti en même temps que le Pixel 3 et je trouve vraiment cool. Ils ont proposé leur propre stand, leur propre dock de recherche sans fil, mais intelligent. Genre, par exemple, tu le mets à côté de ton lit, tu mets le smartphone dessus, il va se mettre direct en mode ne pas déranger. Et en mode réveil, genre, il y aura une luminosité, comme s'il y avait le soleil qui se levait pour que tu puisses te réveiller. D'une façon plus naturelle. Voilà, c'est ça. Donc, ça, je trouve ça plutôt sympa. Et également, tu as aussi un autre mode où, voilà, quand tu te réveilles en même temps que ça, ils te donnent quelques infos d'actualité qui pourraient t'intéresser. Des infos aussi pour comme la météo, etc., etc. Donc, ça, je trouvais ça plutôt cool. Ça sort de l'ordinaire, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, première vue de ces smartphones? Même, voilà, on ne les a pas vraiment testés, mais au niveau du design, au niveau des caractéristiques, toi qui aimes bien aussi Android. Android, oui, effectivement. Mais au niveau du design, je le trouve très beau. Tu sais, il se tient bien dans les mains. Puis, niveau application, je trouve que c'est vraiment top parce qu'il n'y a pratiquement aucune application. Ça fait que déjà que le système d'exploitation est beaucoup plus léger. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de pubs. Il n'y a pas les trucs de Samsung qui te rajoutent, qui te rajoutent à plus finir. Tu sais, c'est vraiment un cellulaire qui arrive stock, là, avec tout ce que tu as besoin sans plus. Si tu veux d'autres choses, va dans Google Play Store. Moi, je recommanderais d'installer un genre d'iCut U Pro sur Google Play Store. Ça, c'est une bonne application. On avait ça dans le jailbreak dans le temps. Ça, c'est quand tu perds ton téléphone, puis quelqu'un le retrouve par terre, puis qu'il déverrouille, qu'il essaye 0001234. Ça prend instantanément une photo de lui, la localisation, et ça te l'envoie par courriel avec la photo de la personne. Mais par contre, ça, il ne faut pas le router? Normalement, non. Moi, sur mon Samsung, je n'ai pas besoin de router, puis ça fonctionne A1. Ah, intéressant. Oui, mais sur iPhone, tu dois le jailbreak. Peut-être qu'à cause de la nouvelle puce, on ne peut plus. On ne sait pas. Il faut tester. Voilà, cette vidéo unboxing et présentation rapide de ce smartphone, de ces smartphones, est terminée en compagnie d'iPod Touch is a Pro. Je suis super content, tu vois. Je voulais absolument faire une vidéo déballage avec toi. Donc, du coup, c'est chose faite et j'en suis convaincu qu'il y a plein d'autres personnes qui voulaient une vidéo avec nous deux. Mais oui, c'est la première qu'on fait, en plus, là. Ben oui, et ça remonte à... Ça remonte à 11 ans, là. On se connaît depuis... Mec, ça fait 10 ans. Oui, on se connaît, exactement. Il y a 10 ans, je rédigeais des articles sur ton site internet et tout. Oui, je m'en souviens. Et après, je me suis lancé sur YouTube. 10 ans, mec, tu te rends compte? Non, non, ça passe vite le temps, pour vrai. C'est la première fois qu'on se rencontre et on se connaissait virtuellement d'ici là. Voilà. Et donc, du coup, il y aura une vidéo FAQ que je vais sortir un petit peu plus tard. En tout cas, moi, de mon côté, j'étais super content d'avoir fait cette vidéo avec toi. J'espère également que c'est le cas pour les abonnés. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Bleu, pas le rouge, le bleu. Le bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces smartphones de chez Google. Surtout, cette histoire d'encoche, est-ce que ça vous dérange ou pas, finalement? Moi, personnellement, ça me déplaît. Je ne vais pas vous le cacher, mais après, voilà, c'est vraiment une affaire de goût. Je vais beaucoup les utiliser, notamment pour de la photo. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo de test dédiée dessus, mais j'en reparlerai dans une future vidéo, peut-être avec d'autres smartphones. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos en mode blablabla, on discute et tout. Mais après, je me suis dit, c'est comme dans l'ancien temps. Exact. Peut-être que les gens ont envie de revoir ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire aussi. Donc, voilà, si ça vous plaît bien, moi, j'en referai. Pourquoi pas? Bref, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'iPod Touch is the Pro. Le lien est dans la description. Allez, salut! Top chair! Moi, ça faisait ça, man, tout le style. Là, j'étais comme Chris, il ne faut plus que je bouge, là. Si, ça fait cring, 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 cring. Ça fait cring, cring, cring.